Salut à tous, dans cette vidéo je suis avec TeddyboyRSA en train de discuter de pas mal de choses. On parle de dessins, on parle de pourquoi se lancer, pourquoi montrer ce qu'on fait et de plein d'autres sujets. Donc comme c'est un podcast qui est assez long, ça dure à peu près une heure et demie, on s'est dit que ce serait intéressant que vous dessiniez en nous écoutant et peut-être que vous réfléchissiez aussi sur les sujets qu'on est en train d'aborder. Et comme ça on puisse après échanger dans les commentaires sur les sujets et surtout aussi voir les dessins que vous avez fait en écoutant la discussion qui va suivre. Voilà, il a fait le clap. Salut à tous, aujourd'hui on est avec TeddyboyRSA, de la chaîne TeddyboyRSA justement. Je vous en avais déjà parlé un petit peu dans plusieurs vidéos, je vous avais mis des liens vers sa chaîne. C'est grâce à lui que j'ai fait quelques tables rondes. Et aussi le format Skype, concrètement c'est en voyant sur ta chaîne que j'ai commencé à faire ça. Donc je te laisse peut-être te présenter pour les gens qui ne connaîtraient pas ton travail. J'ai trouvé une définition dans la table ronde que j'ai enregistrée dimanche dernier. Bon, je suis le JCVD du vlog, c'est-à-dire que je me suis lancé simplement dans le vlogging hardcore, entre guillemets. Et je milite par ma chaîne pour un nouveau type d'expression 2.0, une sorte de communautarisme 2.0, on va dire. Une manière de penser et d'écrire sur YouTube. Voilà, c'est une sorte de militantisme pour l'intelligence et l'émergence de l'intelligence sur la plateforme YouTube. Parce qu'il y a un truc dont on va parler, j'ai regardé la table ronde justement sur les tables rondes. J'ai regardé les quatre parties là, entre hier et maintenant. Oui. Et on en parlera après, je pense, du côté où tu disais d'abord élever les consciences au lieu d'élever les compétences. Je pense que ça va arriver dans la conversation. Mais au départ, je voulais juste, si je t'ai invité au départ, c'est parce que tu as aussi un rapport au dessin, un rapport à l'animation. Et pas seulement dans la création de ça, mais aussi dans la diffusion de comment est-ce que tu penses à ces choses-là. Donc, je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu as toujours été un passionné de dessin ou est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné en disant, je veux dessiner et faire quelque chose comme ça ? Je ne suis pas passionné de dessin du tout. Du tout ? Ok. Parce que justement, le terme de passion du dessin, c'est un non-sens pour moi. Parce que depuis que j'ai six ans, je m'oblige à dessiner. Parce que pour raconter une histoire, pour sortir ce que j'ai de moi, malheureusement, il faut que je dessine. Je suis un passionné d'art oratoire, de conversation, de récit et de dramaturgie. Ça, je l'ai découvert très tard, très tard, vers 20 ans, j'ai découvert que ma passion, c'était la dramaturgie et le scénario. Donc, je voulais être scénariste vers 16 ans. J'ai commencé à comprendre et c'est récemment, peut-être il y a 5-6 ans, en fondant mon association d'artistes, que j'ai découvert que c'était la dramaturgie dans son sens littéraire. C'est le scénario, mais à la française, à l'occidentale. C'est ça qui me passionne. Et ça a été un grand processus très long pour moi. Et du coup, comme j'ai dessiné toute ma vie en pensant que c'était obligatoire, j'ai fini par acquérir un talent qui est pour moi un poids. Je porte sur moi le fait de savoir dessiner, mais quand je dessine, il y a des moments où je n'ai jamais vraiment pris de plaisir en dessinant. Je peux méditer en dessinant, mais le plaisir en dessinant, ce n'est pas un kiff. C'est intéressant que tu parles du côté méditer en dessinant. Je pensais faire une vidéo là-dessus à un moment donné. L'état spécial dans lequel on est quand on observe un truc, justement, ou même quand on dessine l'imagination. Mais moi, c'est surtout quand j'observe quelque chose que je vais… Mais vous, vous avez de la chance. Ça, c'est un truc de dessinateur. Ce n'est malheureusement pas mon cas. Pour méditer en dessinant, il a fallu que je fasse des expériences qui lient ma sexualité. Par exemple, quand tu dessines une femme et que tu bandes, en gros, j'ai lié ce truc-là, qui était une excitation sexuelle provoquée par le dessin. Je l'ai lié à une couleur, le rouge. Et j'ai fini par transformer ma sexualité en utilisant un pinceau rouge. Et donc, c'est en cela que j'ai médité en dessinant. J'ai en fait assagi ma sexualité par la… Comment dire le… Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ce mot. Tu sais, l'abstraction, par l'abstraction. Ah, ok, d'accord, oui. Tu transformais le corps d'une femme en couleur corps, puis en ligne féminine rouge, puis en rouge. Et du coup, ça a apaisé ma tension sexuelle. Et c'est en cela que j'ai médité. Après, j'ai appris d'autres choses avec d'autres couleurs, etc. Mais c'est vrai que je ne connais pas ce dont tu parles. J'ai regardé ta chaîne. Ce truc de je regarde quelque chose, j'observe, je me sens bien, je me sens bien quand je dessine. Je ne l'ai jamais vraiment vécu. D'accord, ok. Je pensais que tu étais un passionné de dessin qui était parti ensuite vers l'animation. Que dans tous les cas, tu voulais exprimer un truc. Parce que moi aussi, c'est ça, clairement. Le dessin, c'est un outil intuitif pour moi, en fait, pour montrer des choses. Mais je pensais que tu avais ce côté-là d'aimer dessiner en tant que tel, en fait. Mais c'est plus dans la transmission de quelque chose que ça te sert. En fait, je pastiche. Chacun de mes dessins est un pastiche. C'est toujours issu de la frustration depuis que je suis jeune. Je ne sais pas si... Alors toi, en tant que dessinateur, tu pourrais me dire quelque chose. Est-ce que tous les dessinateurs ont vécu ce moment de frustration d'au moins trois ans où ils n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils veulent ? Je pense que ce n'est même pas que trois ans. Parce que j'avais déjà montré dans une vidéo le côté escalier de ta progression, en fait. C'est que ton œil et ta main, ils ne progressent pas en même temps. Donc tu vois les choses, tu arrives à déceler tes erreurs. Et pendant un certain temps, tu ne vas pas réussir à les corriger. Mais tu vas réussir à les voir. Ça a été un moment, le moment, 16 ans, c'est ça à peu près, 14, 20 ans, le moment où tu commences à comprendre ce que c'est un tableau de maître. Tu veux le faire, mais tu ne peux pas techniquement. En fait, ta main n'est pas faite. C'est comme un guitariste qui ne peut pas. Tu ne peux pas, même si tu connais les notes. Et donc du coup, ça a été tellement long, tellement périlleux, tellement difficile dans ma vie que déjà d'une part, j'ai arrêté le dessin pendant un an, ce qui m'a fait un énorme bien. Quand j'ai repris, je dessinais quatre fois mieux qu'en ayant dessiné pendant un an. Et par contre, ça a associé le dessin à une douleur et à la difficulté, à la haine. Et du coup, parce que c'est la colère plutôt que la haine. Et du coup, pour moi, le dessin n'est plus qu'une espèce de pastiche. Je vois quelque chose. Non, pardon, excuse-moi. Oui, je vois une BD, je vois ce qui manque. Et il faut que je dessine à la manière de ce mec pour combler le vide. D'accord. Par exemple, je pense à Singelin. Tu vois, tu vois le dessinateur Singelin de bande dessinée ? Oui. Qui fait des espèces de personnages un peu manga. Quand j'ai vu son style, j'ai dit, il faut ça dans un monde post-apocalyptique. Et je me suis mis à dessiner son style dans un monde post-apocalyptique que je n'ai jamais publié. Tu vois, ou RG en pornographie. RG ne dessine pas de femmes, il faut dessiner les femmes à la manière de RG. Et donc, c'est ça, mon dessin, ça va être combler un vide. C'est très spécial ce que je te dis. En fait, moi, j'ai exactement ça, pas forcément dans le dessin, d'une manière générale. Du coup, comme tu penses un peu pareil, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ou pas, mais j'ai envie de voir quelque chose, ça n'existe pas, alors je le fais. Voilà. Et c'est un peu pareil pour ma chaîne, globalement. C'est ça, c'est ça. C'était typiquement ça, j'ai envie de voir quelqu'un qui me montre comment il fait les choses, mais pas un artiste connu, parce que j'aurais le blocage de me dire, mais lui, c'est normal. Et du coup, si tu te dis en librairie, qu'est-ce qui manque, c'est RG. Mais RG qui dessinerait des femmes ou des drogués, par exemple, c'est con, parce que c'est ce qu'il n'aurait jamais fait. Il va falloir que tu apprennes à dessiner RG. Et c'est là que naît la frustration, l'angoisse, la difficulté, l'apprentissage, etc. Des choses que j'ai dépassées par le dessin méditatif, mais c'est pour te dire là d'où je viens en tant que dessinateur. C'est une frustration, une déception perpétuelle de ne pas avoir les moyens et l'envie, parce que je n'aime pas spécialement dessiner à la base, de combler ce vide. Je sais ce qu'il faut, je sais, j'ai les idées, je veux ça, mais ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de le faire, ce n'est pas à moi de le faire. Ok. Et par rapport à l'animation, tu as quelque chose en particulier qui t'a donné envie de faire de l'animation, de mouvement ? C'est parce que j'ai pris ma claque avec Shihiro, c'est mon film phare. Quand je suis tombé là-dessus il y a 12 ans, ça a été la claque. Et j'ai découvert, alors c'était quoi ? J'avais une tablette japonaise que j'avais fait importer du Japon pour écrire, c'est une tablette numérique où tu écris dessus. Et j'ai découvert que tu passes de page en page, c'est une tablette noir et blanc, et qu'en passant de page en page, le trait, en fait, tu pouvais faire de l'animation. Ok, d'accord, il y avait un truc à intégrer là-dedans. Non, mais ce n'était pas de leur faute, mais en fait, comme tu faisais page suivante, page suivante, page précédente, page précédente, si je faisais un trait gauche-milieu-droite, ça faisait une animation. Je me suis dit tiens, un dimanche, je m'emmerde, je fais un dessin, et puis je passe à la page suivante, et je passe gauche-droite, gauche-droite, et j'essaie de le recopier, et je vois que le personnage bouge. Donc je mets ça sur un logiciel de montage, je fais une voix, et là je fais, oh putain, mais oui, c'était ça, le mouvement. C'est ça que je sais reconnaître. D'accord. C'est ça que j'ai dans l'œil. Parce que si je n'arrivais pas à dessiner avant, c'est pour ça que j'avais arrêté le dessin, je n'arrive pas à figer l'objet, parce que je le vois en perpétuel mouvement. Je n'arrive pas à comprendre un espace figé, un personnage figé. Et avec le mouvement, d'un coup, je devenais bon dessinateur. Et donc là, ça fait 4 ans que je m'exerce, que je patauge dans le dessin animé pour rigoler, et au final, j'atteins un petit peu de dessin. C'est un petit niveau qui me permet de faire des dessins animés, quoi, sur YouTube. Oui, parce que justement, là, tu viens de lancer, enfin, vous venez de lancer avec Ismaël, je me souviens un peu de son nom. Titsune. Oui, Titsune, oui. Oui, Titsune, oui. Oui, qui, donc vous faites maintenant des dessins animés, donc tu es rentré dans une sorte de vraie production, en fait, puisque vous faites un épisode toutes les deux semaines, un par semaine, chacun. C'est ça, on fait un épisode par semaine sur la chaîne, et donc ça fait que chacun a deux semaines pour faire un dessin animé. Et d'ailleurs, je suis désolé de décalquer, là, parce que je ne sais pas que je raconte n'importe quoi, c'est que c'est décousu, parce qu'on s'est couché à 6 heures du matin pour finir l'épisode, et là, je suis décalqué. Je suis vraiment désolé, les mecs. Non, mais c'est cool que tu puisses venir comme ça et tout, mais enfin, venir, tu es chez toi. Oui, oui. Mais non, parce qu'en plus, j'attendais le moment de parler de dessin, mais c'est vrai que je suis décalqué, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, en gros, on s'est lancé dans le dessin animé sur YouTube Drama avec Ismaïl il y a… on a lancé YouTube Drama il y a deux mois ou quatre… non, peut-être six mois. Lui, il a commencé avant, il y a eu un gros laps de temps entre deux vidéos, je crois. Non, on avait eu… parce qu'en fait, on a écrit les sketchs ensemble, on les a tous écrits ensemble, même les premiers qu'il avait fait, à part PLS et La Patate. Tu vois, dit Franck Brucet, c'était écrit à deux, mais il avait fait La Voix et compagnie. Et en fait, là, je lui ai proposé de l'aider parce que pour faire bouger la chaîne, il faut au moins une vidéo par semaine, sinon il ne se passera rien. Je suis d'accord, oui. Donc, pendant un moment, je m'offre, et même si je n'ai pas encore le niveau de faire vraiment du dessin animé, je comble le trou. Voilà, pour qu'il fasse un dessin animé par semaine, j'offre avec difficulté, mais j'apprends peu, j'apprends peu, parce qu'en deux semaines, tu n'as pas le temps d'apprendre, tu fais juste des erreurs que tu reproduis, en fait. Ouais, c'est un truc méga chiant, que ce soit dans le dessin animé ou ailleurs. À chaque fois que je dis ça, mais c'est une vidéo que je voulais faire aussi, c'est sur mes clichés de dessin, dans le sens où quand je dessine, je sens que c'est toujours les mêmes choses, mais ce n'est pas un style graphique, c'est que tu te répètes, en fait. Alors, attends, parce que moi, j'ai cru comprendre, en analysant bien, que le style, c'est les erreurs contournées. En fait, moi, dès que j'entends quelqu'un initier au dessin ou non, qui me dit « j'adore son style », je lui dis « c'est-à-dire », et quand il me répond, je me rends compte que ce dont il me parle, c'est comment l'auteur a créé une mécanique pour esquiver son problème. Par exemple, si un auteur de manga va faire des doigts grossiers, genre avec trois doigts à la main, le mec va faire « ouais, j'adore le style avec les trois doigts ». Non, non, ce n'est pas un style, c'est parce que le mec ne sait pas dessiner les mains, mais il a lâché l'affaire, du coup, ça devient un style, parce que c'est une mécanique. C'est comme Hergé quand il dessine ses personnages toujours de la même posture. Ils sont très statiques. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas, au départ, la capacité de vraiment créer des putains de mouvements. C'est une question que j'ai tout le temps. Est-ce que tu peux faire un truc sur comment trouver son style graphique ? Je ne vois pas comment faire un tuto, comment avoir ton style. J'ai des questions sur comment trouver son style graphique, comment faire une BD, alors que c'est des choses qui sont organiques. Non, tu pourrais théoriser. La réponse que j'aurais à donner aux mecs qui disent comment créer son style, c'est… Assume de ne pas savoir dessiner ça. Tu ne sais pas dessiner les mains, symbolise-les. Contourne tes erreurs. Et c'est ça, ton style. Mais contourne-les en les assumant, c'est-à-dire, ok, d'accord, je ne sais pas dessiner les mains, j'apprendrai plus tard, en attendant, je fais un pâté noir. Mais c'est stylé, ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne, voilà, c'est ça. C'est quand une erreur fonctionne. Bon, bref. Non, c'est vrai que c'est intéressant de voir comme ça, parce que c'est toujours un peu des questions globales. Le public que j'ai, en gros, c'est un public qui est souvent assez jeune. La plupart, j'ai l'impression que c'est des personnes aussi qui sont comme moi il y a quelques années, qui cherchent un peu dans quel… Genre, j'aime dessiner, j'aime peindre, etc. Mais je ne sais pas où aller vers ça. La question qui revient souvent aussi, c'est quelle école je fais pour faire telle chose. Et moi, dans mon cas, je ne peux pas vraiment leur dire, parce que j'ai fait une école des Beaux-Arts par défaut, parce que c'était très cher d'aller dans une autre école. Donc, je me suis dit, je veux aller dans quelque chose de prêt et pas cher. Mais toi, tu es Beaux-Arts, moi, je suis école graphique, art graphique, moi. Après, Beaux-Arts, c'était un peu, comme je te dis, par défaut. C'était là. Du coup, c'est hyper conceptuel, c'est ça ? C'est très peu technique ? En gros, on va dire que tu dois faire germer tes idées. Des fois, tu as des pistes, des fois, tu n'en as pas. Ça dépend en quels ateliers, etc. Mais après, les profs sont plus là pour t'aider à construire le truc que tu veux construire. Et ce qui est chaud, c'est de savoir ce que tu veux construire, en fait. Et du coup, au niveau technique, est-ce qu'il y a une exigence, par contre ? Il y en a une. Oui, il y en a une, mais j'ai eu l'impression, c'était un peu frustrant des fois, que tu devais apprendre en faisant, plutôt que de faire des exercices répétés qui ensuite t'inculent qu'une mécanique. Alors, à l'inverse, je te jure que dans les écoles de graphisme, quand on te fait sortir les perroquets en plastique, là, les perroquets courbés pour décalquer une lettre, c'est limite trop, quoi. Oui, franchement, et que tu es noté à la fin sur 20. Ça, on n'en met pas. Parce que tu as fait une tâche. Parce que machin, bon, tu sais, c'est chaud. Oui, donc, en fait, il y a un entre-deux qui n'existe pas vraiment en école, c'est soit là, soit le total 1, soit le total 2. De toute façon, les gosses, quand ils te demandent comment créer son style, quelle école choisir, en vrai, ce qu'ils veulent comme réponse, c'est quand est-ce que je vais bien dessiner ? Est-ce que je peux gagner ma vie avec ? Et est-ce que je fais bien d'être aussi amoureux du dessin ? Et est-ce que je peux me lancer ? Et du coup, la réponse qu'il faut leur dire, c'est bosser, 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 c'est-à-dire cravacher, mais comme des tarés. Et cravacher et bosser, ça ne veut pas dire rendre des devoirs. Même si vous êtes en école de graphisme ou en école de quoi que ce soit, le mec qui réussit, c'est le mec qui cravache, qui dessine. Voilà, dessiner, 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 dessiner. Pour savoir dessiner, il faut dessiner, dessiner, n'importe quoi. Et surtout, beaucoup de croquis. S'il y a une méthode de ouf, il y a une méthode de ouf. C'est décider d'acheter un carnet de croquis Zappbook de 200 pages et partir du principe que dans deux semaines, c'est fini. Ça, j'aimerais bien le faire, j'y arrive pas à dessiner autant. Non, tu n'y arrives pas. À dessiner autant, j'ai du mal, ouais. Il faut grabouiller. Tu ne parles pas d'observation vraiment… En fait, tu es dans la rue et tu dessines les mecs en 30 secondes qui marchent. Mais il ne faut pas regarder ton dessin. Le but, ce n'est pas de faire un beau dessin. Le but, c'est de grabouiller. Pourquoi ? Parce que tu vas te faire le style de la main, ça va s'agiter. Et surtout, quand tu fais ça tous les jours, au bout de deux semaines, tu as 200 pages, ça veut dire que tous les jours, tu as observé les gens. Ça, je le fais, mais je n'arrive pas à le faire autant que ça. Je n'arrive pas à créer la routine de faire ça, en fait. Ouais, mais tu vois, tu as observé, tu regardes ton dessin, observe, machin. Il se passe des trucs, tu as observé la lumière. Et en fait, pendant ces deux semaines, tu as vu les choses, tu les as vues. Alors que si tu ne fais pas le carnet de croquis, tu pourras regarder des gens dans la rue, mais il ne se passera rien. Ça ne s'imprime pas dans ton œil. Mais si tu as le carnet de croquis et que tu es actif, tout ce que tu vas voir pendant deux semaines, et si tu fais ça pendant un an, tu deviens un tueur. Même en gribouillant n'importe quoi, même s'il n'y a pas un seul dessin viable. Oui, c'est la pratique même, c'est la frustration du mauvais dessin qu'on a souvent, j'ai l'impression. Pour enlever ça. Moi, je m'en fous de ça maintenant. Je dessine des trucs, ça dégage. On avait un exercice à l'école, on l'a fait juste une fois, mais on prenait une pile de feuilles et il fallait dessiner plein de trucs. Genre faire 100, j'avais fait 130 dessins en quelques heures. Il y avait des trucs tout pourris dedans, il y avait des personnages un peu bizarres que j'ai réutilisé derrière. C'est ça. En fait, l'image qui me vient, le moment où j'ai eu un déblocage, j'étais en école de graphisme, quand on m'a fait faire pour la première fois de ma vie un croquis de nu. Donc, tu as une meuf qui est devant toi et on t'engueule parce que tu n'as pas pris la bonne feuille, donc on te file une feuille et on te file une feuille papier raisin. Oui, on avait ça, oui. Papier raisin. Non, mais tu as le truc comme ça et tu es avec ton carnet de trucs posé sur le genou et tu gribouilles. Tu es avec ton critérium, tu vois, à essayer de faire les ronds, les trucs un peu manga, tu sais, tu sais pas trop, tu essaies de proportionner le truc. Et là, tu as ton prof qui débarque avec un crayon énorme, hyper gras, 8B, tu vois, le truc, tu touches, tu en as plein les doigts et il chope son truc comme ça et il te fait, il te balance une ligne qui est en fait la courbe entre la jambe et le dos. Et hop, et après, il rebalance un truc, hop, c'est la deuxième jambe, tu vois. Et là, en quatre, huit traits, tu as le posing de la meuf. C'est un truc qui te décoince vachement, ça en fait, en voyant ça. Là, j'ai vu ça, j'ai chopé un 8B et j'ai fait n'importe quoi. Et c'est le geste, c'est ça qu'il faut atteindre sur n'importe quel type de support. C'est ça en fait, il faut comprendre où sont les lignes, les axes. Et ça, Ismaïd le maîtrise très bien. Vous regardez, si vous regardez sa chaîne YouTube, YouTube Brahma, donc le dessin animé, il maîtrise ça à la perfection sur l'ordinateur. C'est-à-dire que lui, quand il dessine un décor ou quoi que ce soit, ou les mains, sur l'ordinateur, il balance en une ligne. Et à force de s'entraîner à faire ces mouvements-là, il finit par avoir une précision. Mais la précision, ce n'est pas ça, ce n'est pas les petits granulés. Ce n'est pas les dessins en poils de cul, là, il est triqué. La ligne, hop, retour à rire si elle est loupée. Et c'est ça, la bonne ligne, c'est le jet premier. Et ça, je sais le faire sur papier, je ne sais pas le faire sur ordinateur, donc ça, je vais apprendre au fur et à mesure. J'ai le même truc, j'y arrive sur des feuilles raisins au fusain. Mes animations, je les avais faites au fusain l'année dernière. Et au fusain, le geste, il vient assez naturellement, parce que tu grattes en gros. Tu grattes, tu es comme ça et tout. Alors que sur l'ordi, ça dépend aussi du matériel qu'on a et tout, mais tu ne peux pas avoir la même liberté que tu as. Oui, parce que déjà, c'est un petit support, donc c'est celui-là. Il faut tout réapprendre. Ensuite, il y a l'histoire de zoom des zooms. Il y a le temps de chargement de la ligne, des fois, il suffit qu'il y ait un truc. Et alors, tu fais ça et puis en fait, tu fais crrrr, tu vois ? Il y a plein de trucs à apprendre. Mais c'est vrai que c'est justement en s'exerçant sur ordinateur qu'on finit par atteindre le même niveau de maîtrise que Ismaïl, par exemple. Ismaïl ne décide plus que sur ordinateur depuis 7-8 ans. Il a abandonné le papier. Et lui, à contrario, quand il a redécouvert le papier, quand on a commencé à bosser ensemble, ça l'a soulagé, ça lui a fait débloquer des trucs pour son dessin ordinateur. Moi, il m'a fait découvrir l'ordinateur et moi, je lui ai refait découvrir le papier. Et moi, ce qui m'a vachement plu, ce qui me parle vachement dans le côté, tu parlais de la ligne des personnages et tout, c'est des lignes d'action, on appelle ça en animation. C'est ça. Et c'est vraiment, m'intéressait plus à l'animation côté technique qui m'a aidé là-dedans. Quand tu voyais les animateurs, tu voyais quand ils défilent les papiers comme ça. Et tu voyais aussi quand ils avaient toute leur recherche à côté. Et tu voyais qu'ils sortaient tous en train de dessiner les gens et tout. Tu voyais qu'ils étaient hyper rapides. Et c'est en voyant le mouvement décomposé dans des croquis que je me suis dit, l'essence de quelqu'un, c'est là en fait. Ce n'est pas dans le fait de recopier les contours. C'est ça le truc le plus chiant que je vois, c'est quand les gens recopient les contours d'un truc et que les gens leur disent derrière, tu arrives dessiné. Typiquement, je pense que, pareil pour les jeunes encore, vous voulez voir au niveau du dessin, parce qu'on parle plus de BD, dessin animé là, mais même BD. Vous prenez les vidéos que j'ai faites avec Ismail sur YouTube Drama, vous regardez celles que j'ai faites, les deux, et celles qu'il a faites. Et vous mettez sur pause. Ismail, à chaque pause, parce que c'est un bon dessinateur, il a bien compris, il a fait son école de dessin animé, donc il sait, chaque pause, le personnage est en mouvement. C'est-à-dire que tu mets pause, il y a un mouvement, tu sais ce qui est en train de se passer. Moi, je ne sais pas animer, j'esticule mes personnages, parce que chaque pause, ils sont figés. À chaque pause, ils sont contractés, figés, écrasés. Et donc du coup, t'as beau mettre ça en animation, il n'y a pas de mouvement, c'est de la gesticulation, mes personnages. Alors qu'Ismail, il te tape une pause comme ça, une pause comme ça, ce qui se passe dans Jean-Marie Corda, et t'as une animation en deux images. Alors que moi, j'aurais beau, et j'ai essayé, je fais 24 images ou 30 images pour faire le mouvement décomposé, le même que celui d'Ismail, là, qui fait en deux images, moi, je le fais en 24 et ça donne juste ça. Parce que je n'ai pas… C'est une question de compréhension du mouvement, en fait, globalement. C'est ça. Du mouvement en images, donc ce que tu dis. Bon, voilà, ça, ça pourrait faire une bonne leçon. C'est pour ça que je suis assez content de travailler sur YouTube Dramas, parce que je donne le mauvais exemple. Parce que c'est trop rare, presque. Les gens amateurs qui osent se lancer, ça, c'est par exemple un autre truc que je dirais à ton public, c'est lancez-vous pour faire de la merde, parce que c'est important pour les autres dessinateurs. Oui, clairement. Pas attendre d'avoir un bon niveau. Sinon, RG, il n'aurait jamais publié. La première BD de RG, c'est de la merde. Et d'ailleurs, toutes ces BD, elles sont bien écrites, il a appris à écrire, mais les Tintins n'étaient pas en couleur à la base. Ils étaient tous en noir et blanc jusqu'à l'épisode 8. Et c'était immonde. Immonde. C'est vraiment la ligne dégueulasse et tout. Et c'est après, quand il s'est payé un studio, il a refait faire par d'autres gens. La ligne claire, c'est lui qui l'a créée, mais ce n'est pas lui qui la faisait. Mais ça demande aussi l'effort d'aller rechercher ce qu'on fait les gens avant, parce que souvent, on voit juste la BD finale, on se dit « Ah, il est trop fort ! » et on ne voit pas toute la merde qu'il a fait derrière. Et c'est pour ça, justement, que le fait de documenter tout ce qu'on fait, tu parles aussi beaucoup de ça, de montrer ce qu'on est en train de faire, de comment on le réfléchit et tout, c'est un parcours énorme que je peux voir les ratés des gens que j'admire maintenant. C'est important. Et de toute façon, tous les artistes, à part les pistonnés qui réussissent, ce sont des mecs qui, à un moment, ont dit « À partir de maintenant, je m'y mets. Je n'ai pas le niveau, mais il faut que je m'y mette. » Et qui ont construit à partir de ça, comme on t'a appris au Beaux-Arts, d'ailleurs. Tu vois, à construire à partir d'aujourd'hui, je suis homme public, je suis artiste, c'est parti. Et je commence à bosser, même si je n'ai pas le niveau, je m'en fous. C'est parti. C'est une déclaration. Et après, au fur et à mesure, ils deviennent connus parce qu'ils deviennent de plus en plus performants. Et c'est en regardant l'origine de ces mecs-là, parce que ce n'est jamais caché, que tu vas comprendre que ce n'est jamais le bon moment pour s'y mettre et ce n'est jamais le mauvais moment non plus. Du mec qui fait du fan art à 15 ans en faisant des personnages relativement difformes à Ismaïd, qui se met maintenant sur YouTube Drama, c'est-à-dire que c'est assez récent, alors qu'il a un niveau de ouf, c'est la même chose. Quand tu commences, c'est toujours n'importe quoi. Et on va toujours se foirer au début. C'est un peu des phrases à la con toutes faites, mais dans tous les cas, tu vas te foirer. Soit tu te foires maintenant, soit tu te foires dans un an et tu auras perdu un an. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mes 30 jours 30 vidéos, si les mecs veulent découvrir ma chaîne. J'ai compris, parce que je l'avais déjà fait en scénario et en dessin, que en gros, les cinq premières vidéos sur YouTube, c'est de la merde. Tu auras beau faire ce que tu veux, c'est de la merde. Où tu les fais ? Genre tu les fais dans ton coin, tu fais les cinq premières vidéos ensuite, tu ne les publies pas. Donc, tu vas republier cinq nouvelles vidéos, elles seront merdiques aussi. Les cinq premières, tu ne maîtriseras jamais. Donc, tu les fais le plus vite possible. Plutôt que d'étaler cinq premières vidéos sur un an en conceptualisant, en disant, ouais, mais je vais faire une première vidéo un mois, la deuxième, je vais prendre deux mois. Non, non, non. Il n'y aura personne. Chie les cinq premières en cinq jours. Voilà, tu as fait le pire que tu pouvais sortir. Maintenant, c'est bon, tu es débarrassé, tu peux commencer à bosser. Ça fait flipper plein de gens. Je ne sais pas. Enfin, si, je sais ce qui fait peur. C'est genre, oui, mais si je montre, après, les gens vont voir que c'est nul, machin et tout. Mais c'est... Enfin, je ne comprends pas ça. Moi, je me suis dit, OK, je fais un... C'était pour mon premier petit film d'animation que j'avais fait ça. Enfin, le deuxième, mais celui, je suis un peu plus content de celui-là. Et j'avais dit, bon, je ne veux pas le faire tout seul parce que sinon, je vais avoir du mal à me motiver jusqu'au bout. Donc, je le fais une fois par semaine. Voilà, j'en suis là, j'en suis là, j'en suis là. Et c'était juste pour dire aussi, ben, regardez, genre, il y a juste un petit mec dans sa chambre avec un ordi et une petite tablette qui essaie de faire un truc et tout. À la fin, l'animation n'était pas du tout incroyable, mais j'étais content de mes couleurs et tout ça, quoi. J'avais perdu le concours, mais bon, voilà. C'est pas... Au final, je m'en foutais un peu, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux être celui qui est considéré comme mauvais ou être personne ? La dernière vidéo du YouTube drama que j'ai faite, c'est sur Kirby 54. Le mec, il s'est humilié et roulé dans la fange pendant des années en faisant le Brokant Game. Tout le monde s'est foutu de sa gueule, mais n'empêche que le gars, il fait des placements de produits, il existe, il a plein d'abonnés et au final, il s'est amélioré, il a trouvé des concepts et il a quelque chose en main. Il est intéressant, il existe, il fait, il porte une voix et une passion. Il porte mieux son... C'est Pianita qui disait ça. Le Brokant Game, c'est des gens plus passionnés que Squeezie. du jeu vidéo que Squeezie lui-même. Tu vois ? Alors qu'en cas, fondamentalement, ils sont ridicules et ils font n'importe quoi. Ils ne sont pas bons techniquement, ils n'ont pas un charisme gigantesque, mais parce qu'ils continuent, ils persévèrent, ils sont, ils représentent quelque chose. Donc est-ce qu'il vaut mieux être ça ou juste rien, ne même pas montrer ce qu'on fait ? Non. C'est ça la question. Après, c'est des exemples extrêmes que je donne quand même. Oui, mais c'est assez parlant du coup. Parce qu'il y a... Moi, personnellement, je préfère parler avec Zulman et le Brokant Game de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils veulent faire parce que du coup, ils ont des projets que parler avec un gars que je rencontre dans un bar et qui me dit un jour, je vais publier un truc mais pour l'instant, ça mûrit dans ma tête, ça fait 10 ans que j'écris le scénario, tu verras, j'espère que ça va être bien. Non, c'est-à-dire que là, on ne parle de rien en fait. On en connaît tous comme ça et ça me fait penser à une... Et on l'a tous été un jour. il ne faut pas avoir... Je ne blâme pas ceux qui disent je vais me lancer parce que moi aussi, il y a des choses où je dis que je vais me lancer. Mais ça, il y avait... Tu l'as peut-être vu d'ailleurs, je ne sais pas si elle est encore en ligne. C'est un entretien avec Jacques Brel qui dure une demi-heure. Il parle de ça où il dit qu'il a toujours peur avant de chanter, pendant des années, je crois qu'il disait qu'il vomissait avant d'aller sur scène tellement il avait peur mais que c'était ça à chaque fois. Et qu'il dit si quelqu'un n'est pas comme ça, je ne comprends pas comment il fonctionne. Oui, c'est ça. En fait, on en est tous. On se triture tous la nouille en se disant je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer. Alors toujours ce prétexte, mais tout le monde l'a fait. mais il faut arrêter. C'est juste ouais, mais moi je suis perfectionniste donc je ne veux pas sortir de la merde dès le départ. Mais ça sera de la merde. Et de toute façon, il y a intérêt à ce que ça soit de la merde parce que dans dix ans, il ne faut pas que tu sois au même niveau que ce que tu as posé. Tu ne poseras jamais la bombe éternelle. Même, tu sais le fantasme Kubrick, le mec qui veut faire son premier film, il faut que ça soit un Kubrick. Mais Kubrick, ses premiers films, c'est de la merde comparé à ce qu'il a fait après ou peut-être qu'il y en a un genre l'avant-dernier. Pour lui, c'est de la merde par rapport à ce qu'il avait fait avant. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas sa vision à lui aussi du truc. Pour nous, c'est huit chefs-d'oeuvre. Alors, on veut faire les huit chefs-d'oeuvre mais déjà, il a travaillé avant. Il n'est pas arrivé direct avec huit chefs-d'oeuvre donc il a fait sûrement des trucs qu'on ne connaît pas ou qu'on fait semblant de ne pas connaître. Et puis, lui, ça se trouve, pour lui, ce n'est pas des chefs-d'oeuvre. Voilà. Et puis, le premier est moins bon que le deuxième, etc. Donc, ça n'existe pas de débarquer, de poser ses couilles et de dire c'est bon là, cette fois-ci, je l'ai et maintenant... Surtout que je ne vois pas trop à quoi ça servirait. Là, je parle que ce soit en termes de faire une BD ou faire un film ou faire une vidéo YouTube. C'est un truc avec lequel je suis un peu plus familier. Même au début, si tu fais un truc génial, il n'y aura personne pour le voir au début. Il y a ça aussi. Il faut construire parce que même toi, tu as commencé à construire des gens qui sont dans un certain état d'esprit aussi et à rassembler les gens et faire une sorte de tri sur les gens. Typiquement, quand on fait des vidéos, on fait une sorte de tri en disant ceux qui ne sont pas dans ce truc-là ou ceux qui n'ont pas envie de discuter de ce truc-là, ils partent et voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui sont intéressés. Oui, ce tri-là, il ne peut se faire que progressivement en faisant régulièrement des productions. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est vrai que là, tu indiques un truc intéressant. Peut-être qu'aussi, les créateurs qui ne sont pas encore lancés, qui n'ont pas fait leur premier album ou qui n'ont pas fait leur première exposition. Faites des expositions si vous êtes juste dessinateur et illustrateur. Ça, c'est très important. Vous appelez un bar ou une association, vous démerdez pour faire une exposition dans un bar ou dans une librairie de quartier. Vous avez cinq dessins, à partir de cinq dessins, même pas beaux, mais finis. C'est un truc encadré, finis. Faites une expo. C'est joyeux, convivial. Vous parlez autour de vos dessins et ça va vous motiver à refaire des dessins. Finissez l'oeuvre en faisant cinq dessins finis, hop, exposition. Et on recommence à l'école, les lycéens. Faites ça. Oui. Vous faites cinq dessins, boum, vous l'exposez dans la cour de récré ou je ne sais pas comment ils s'organisent au lycée et hop, vous recommencez. Ça va donner envie, ne serait-ce que pour rigoler avec les potes, d'en refaire. Le truc, le fantasme qui bloque, je pense, les gens à se lancer, c'est de se dire qu'en fait, il faut qu'ils touchent tout le monde avec leur oeuvre. Alors qu'on découvre que ça ne marche jamais, on n'est jamais aimé par tout le monde et ça, on le découvre mais que tu fasses une tuerie, moi, que je fasse une vidéo YouTube absolument nickel ou complètement moche, tu ne sais pas du tout comment ça va réagir et c'est qu'en construisant petit à petit ton public que tu commences à comprendre oui d'accord, bon là, je vais avoir, là vu ce que j'ai dit, je vais avoir tant de personnes qui vont détester, tant de personnes qui vont aimer, là par contre, ça va être un succès critique et tu peux commencer à entrevoir ce qui se passe mais ça, pour ça, il faut publier régulièrement, exposer régulièrement ses travaux, etc, etc. Et se montrer, ça fait vachement peur, quand je dis même à quelqu'un, crée un compte Instagram, tu montres ce que tu fais et tu cibles les gens à qui tu veux parler et tout et même ça, étant donné que les dessins ne sont pas beaux ou qu'ils les considèrent comme pas beaux, ils se disent non. Ils sont à ce point-là ? C'est certain. Regardez, alors je vais vous donner. Non mais après, je parle de certains qui m'ont dit ça mais après c'est pas. J'ai un storytelling pour les mecs qui n'osent vraiment pas montrer leurs dessins. Il y a un gars avec qui j'étais en école quand j'ai fait un an d'école de bande dessinée qui s'appelle Roors, Dreaming Roors ou Roors Dreaming et il a récemment fait des dessins pour Cyprien, vous savez, pour les vidéos audio de Cyprien. Il a été sélectionné parce qu'il a participé à des concours que Cyprien avait lancés par Instagram justement et Twitter et en fait, c'était un gars qui s'était lancé. Bon, lui, il a des couilles de ouf. C'est un petit gars, il est petit, tu vois, il a un peu barraqué vite fait mais surtout, il a un esprit conquérant. Et bon, on ne s'entendait pas trop et tout mais voilà, c'est un bon gars. Et alors, le gars, il s'était lancé dans faire des bandes dessinées et les publier. Il publiait des fanzines. Et il y a un moment quand on s'est re-rencontré, je lui ai dit mais il faudrait peut-être que tu commences à envisager YouTube parce que YouTube, c'est une bonne plateforme pour se promouvoir. Alors, il a commencé sûrement à regarder après et lui montrait régulièrement ses dessins sur Twitter et Instagram. Ses dessins, en marge de ces bandes dessinées qu'il faisait et qu'il prenait un temps énorme, c'était juste des petites aquarelles. Très modestes, elles sont encore disponibles. Rose Dreaming. Genre des petits fanzines, des trucs nuls presque. Un petit dessin de Dragon Ball tout petit avec un peu d'aquarelle. Et puis après, il a commencé à les découper. Donc, il les prenait en photo de sa tasse de café. Et à force de faire ça tous les jours, il a atteint. À force de les publier, d'avoir des likes. Il continuait ses BD et en marge, il continuait ça. Il a atteint un niveau en aquarelle en deux ans, mais c'est un tueur. C'est-à-dire qu'il a dépassé le niveau aquarelle de Akira Toriyama ou ce genre de truc. C'est magnifique. Et c'est grâce à ce Instagram qu'il a pu être sélectionné par Cyprien. Donc, c'est-à-dire que le mec, en marge de son travail de bande dessinée qui lui rapportait un tout petit peu d'argent et où il galérait et où il prenait énormément de temps, chaque jour, il avançait, il progressait en montrant un petit peu ses dessins dont il avait rien à foutre et dont il aurait pu avoir honte. C'est ceux-là qu'ils l'ont fait découvrir. C'est ceux-là qui lui ont fait gagner le travail alors qu'à la base, il aurait pensé gagner de l'argent avec des BD. Oui. Avec des éditions. Et en fait, c'est ces petits dessins qu'il n'aurait jamais dû sortir de sa chambre qui, parce qu'ils étaient publiés, refaits, republiés, refaits, refaits, repaits, en deux ans, ont donné non seulement à un niveau gigantesque mais en plus la reconnaissance. C'est assez étonnant ça des fois, le fait que des dessins que toi, tu considères comme pas bons soient ceux qui plaisent le plus et que ton chef-d'oeuvre personnel, tout le monde s'en fout en fait. Exactement. Il s'est tué à la tâche sur ses bandes dessinées. À chaque fois qu'il en sortait une, ça créait un conflit en interne, il s'engueulait entre dessinateurs, c'était une galère pour exposer le truc, pour trouver une table ou vendre les BD. Et pendant ce temps-là, il s'échappait par des petits dessins sauf qu'il les prenait en photo. en fait, c'était son endroit de liberté. Son dessin BD était devenu sa prison et son endroit de liberté s'est ressenti comme un dessin de liberté. Et les gens s'en foutent de la qualité, ce qu'ils veulent, c'est respirer la liberté, le bien-être en fait. Donc, faites, faites. Ouais, c'est pas plus clair que ça. Faites des trucs, montrez les choses. Je ne comprends pas par exemple le principe de Instagram dessin mais mis en privé. Ça existe. Oh putain. Et c'est... Parce que je sais que certains, parfois, je ne sais pas si tu sais, mais je fais des défis chaque mois sur la chaîne. Donc, certains m'envoient des liens vers leur Twitter ou Instagram, etc. Et des fois, je leur dis je ne peux pas accéder à ton dessin parce que ton compte est privé. Et donc, ils doivent m'envoyer... Enfin, ils doivent débloquer le truc pour que je le vois. Et je ne comprends pas comment on peut mettre un dessin en ligne en disant OK, seulement ce que je veux le verront. Écoute, bon, spectateur qui a un compte privé, tu n'avanceras en dessin qu'à partir du moment où tu les montreras. Simple, radical. Je suis d'accord. Sinon, tu patauges. Moi, pendant des années, je n'ai pas montré mes dessins, j'ai pataugé. Le jour où mon ami Johan, que j'ai fait passer en table ronde, m'a offert pour mon anniversaire mon blog, il m'a offert un blog, en fait, basé sur un trip qu'on avait eu. C'était son cadeau d'anniversaire parce que ça faisait un an que je n'avais pas dessiné. Et en gros, il voulait me faire comprendre que je déconnais parce que moi, je voulais abandonner. j'ai commencé à publier, mais j'ai progressé comme jamais. Chaque semaine, alors que je publiais très peu, chaque semaine, je prenais du niveau. J'ai commencé à prendre au sérieux le dessin et c'est là que j'ai repris. À 23 ans, à 23 ans, j'ai repris le dessin. Oui, parce que c'est... Donc oui, tu as dessiné beaucoup et tu as arrêté et ensuite, tu as repris à 23 ans. En fait, j'ai dessiné beaucoup jusqu'à 19 ans. Après, j'ai commencé à lâcher l'affaire. Je dessinais plus qu'en croquis pour ne pas me décontracter, juste pour garder la main comme on pourrait faire de la guitare histoire de ne pas perdre le truc. Et à 21 ans, j'ai lâché l'affaire. De toute façon, je m'en fous. Et genre 22 ans, entre 22 et 23, je suis passé par une phase de méditation de ouf, transcendantale, j'ai complètement arrêté le dessin en disant à partir d'aujourd'hui, je ne dessine plus. Je m'en fous. Et ça m'a libéré d'un poids parce qu'en fait, tu traînes un boulet qui est ton talent où tu te dis il faut qu'il soit rentable. Parce que je sais dessiner, je dois devenir dessinateur. Et puis en plus, il y avait ma grand-mère qui me disait il faut que tu t'occupes de tes dessins, c'est ça qu'il te faut. Alors, elle avait raison. Mais merde, tu vois, au bout d'un moment, et si j'en avais rien à foutre ? Voilà. Et tu t'autorises le moment où tu dis non, non. J'ai quand même les capacités je peux travailler, je peux être entrepreneur, merde, tu vois. Je ne suis pas obligé, contraint, forcé d'être artiste parce que je sais dessiner, tu vois. Mais bon, là, il y a un pote qui est venu à mon secours pour me dire, en gros, tu vois, il ne faut pas, voilà, ce n'est pas parce que tu n'as pas le niveau qu'il ne faut pas s'y mettre. C'est une manière de me foutre un coup de pied au cul discret. C'est vrai que c'est ça, parce que c'est marrant de voir ça comme je sais dessiner, mais si je n'en avais pas envie, parce que je n'ai jamais vu ça comme ça, je sais que j'ai toujours eu envie de dessiner, j'ai toujours en fait, quand on me demande, depuis quand tu dessines, quand est-ce que tu as arrêté, en gros, c'est ça que je demande à chaque fois. Tout le monde a dessiné et ensuite, c'est juste que tu arrêtes petit à petit. Ça, c'est une théorie que j'avais vue sur la chaîne et que j'avais entendue ailleurs. C'est vrai que c'est fondamental. C'est vrai. Moi, c'est ce qui m'obsède. Les gens me disent souvent, en plus, c'est dans les milieux de droite, etc. C'est beaucoup, oui, mais bon, la prédétermination, les gens ne sont pas faits pour tout. Il y a des mecs qui ne sont pas faits pour être intelligents, ceci, cela. Bref. Mais en fait, pour le dessin, par exemple, typiquement, pourquoi est-ce que moi, je m'accroche à l'espoir que n'importe qui dans l'échelon social ? Moi, je n'y crois pas parce que le dessin, merde, le nombre de gens autour de moi, d'amis que j'ai vus arrêter le dessin alors qu'ils voulaient être dessinateurs et qu'ils avaient un bon niveau en disant, oui, mais je n'ai pas le niveau alors que si, ils avaient le niveau et puis après, cinq ans plus tard, tu vois bien que je dessine moins bien que toi. Oui, mais moi, ça fait juste cinq ans que je n'ai pas lâché l'affaire. C'est juste pour ça. Et après, je les prends, ces amis, je les exerce pendant deux mois, ils montent le niveau de ouf et puis après, ils regardent leur dessin. Oui, mais il n'est toujours pas aussi beau que le tien. Mais ça ne sera jamais. Puisque de toute façon, il y a un moment où jusqu'à 19, 20 ans, on a tous le même style à peu près puisqu'en fait, on a tellement peu de compétences techniques qu'une fois qu'on a atteint le pic technique, on a un dessin parfait. C'est-à-dire un dessin bon. Donc, on a tous le même style. Et après, c'est là que vers 20 ans, ça devient des styles. Tu vois ? Tout se sépare. Au début, on s'exerce tous au crayon et papier, à l'acquarelle, à la peinture. Donc, on fait tous à peu près les mêmes choses et le graphisme. Et puis, il y a un moment où il y a des choix graphiques et ça devient le style. Donc, au bout du bout du chemin, il n'y aura plus le tu dessines mieux ou tu dessines moins bien. Ça n'existe plus. C'est est-ce que je suis suffisamment bon techniquement pour aller vers ce que je veux ? Surtout que le dessiner bien ou moins bien, souvent, ça va être est-ce que ça ressemble, est-ce que c'est réaliste ou un truc comme ça ? C'est réalisme. Ça n'existe pas le dessin. Non, mais je trouve que c'est une connerie. Quand est-ce que ça sera su que c'est une base de l'art ? Ça n'existe. Il faut arrêter le mot réaliste. On est d'accord. J'avais des profs qui rabâchaient ça quand ils disaient quand vous nous montrez vos photos, arrêtez de dire j'ai capturé le réel. Vous ne foutez pas de notre gueule avec ça. C'est genre vous avez forcément interprété, vous avez fait un cadrage, vous avez toute la démarche derrière. C'est ça. Même une photo n'est pas réaliste. Voilà, point. C'est fini. Au final du game, le mot réaliste en BD, par exemple, pour désigner en plus les polars, même pas les polars, les heroic fantasy qui sont en fait les BD les plus déformés de l'Occident, les heroic fantasy. Mais c'est réaliste, ce qu'on appelle réaliste, c'est proportionné. C'est ça que j'en veux dire. C'est-à-dire, une tête, le corps égale huit têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, réaliste ! Oh là là ! Oh là là, c'est réaliste ! Oh ! Oh ! Avec les petits yeux, avec les petits yeux. À la limite, un truc... Si je devais mettre réaliste sur un truc, ce ne serait pas sur le graphisme, mais c'est sur ce que ça me ferait ressentir. Genre, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle un vécu ou alors ça me parle et ça me touche pour une raison. C'est pareil, même en dramaturgie ou en scénario ou en mise en scène, on appelle ça un effet de réel. Oui, voilà. On est loin du terme réalisme. C'est sûr. D'ailleurs, il faudrait se poser la question, est-ce que les gens qui parlent de réalisme en bande dessinée ou en dessin, est-ce qu'ils diraient la même chose d'un film ? Est-ce qu'il leur est déjà arrivé de dire d'un film, il est réaliste ? À la limite, dans un méga abus de langage en disant ça pourrait se passer, mais ce serait complètement faux. Voilà. Personne part du principe qu'un film est réaliste, ça ne traverse l'esprit de personne. comment ça se fait qu'en dessin, oui, parce que voilà, en gros, s'approcher du réel en termes de détail, c'est dur. Donc, un bon dessinateur, c'est quelqu'un qui s'approche le plus, qui a les plus de... Tu sais, genre Picasso, il sait bien dessiner parce qu'un jour dans sa vie, c'est un vrai Picasso, parce qu'il savait peindre le réel. Il y a souvent ça en fait. Sinon, tout ce qu'il a fait, c'est de la merde. Il y a souvent ce truc-là, genre apprends d'abord à peindre et à dessiner le vrai, et ensuite tu déformes, alors qu'on peut déformer directement. Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait une règle à suivre, genre étape 1, étape 2, étape 3, maintenant tu es un maître. Sauf que bizarrement, pour beaucoup de gens comme moi, c'est exactement le contraire, c'est le jour où j'ai découvert une technique de dessin que j'ai montré sur ma chaîne dans les vidéos sur Dragon Ball, où je fais un gros rond, je fais des formes, genre triangle, carré, machin, et à l'intérieur, je mets des points au hasard, les yeux, et après, je déforme complètement. Donc ça donne des personnages complètement étirés, et c'est en faisant cet exercice régulièrement que j'ai appris à comprendre les visages des gens. J'adore faire ça. Oui, tu le fais, tu le fais toi. Oui, tu as le même exercice que moi. Avant, je faisais juste des bulles, des ronds, et je mettais les yeux proportionnés, et donc tous les personnages se ressemblaient, ce qui n'est pas réel, ce n'est pas réaliste. Les gens ne se ressemblent pas. Alors que le jour où j'ai commencé à étirer et déformer à la façon d'un dessin animé, c'est là que je me suis le plus approché du réel, en termes de diversité. Moi, ce qui m'aide là-dedans, c'est le truc tout con de l'exercice des nuages, mais avec les tapisseries ou les tâches ou ce genre de truc. C'est ça qui me fait kiffer. J'avais vu, je crois que c'était... Je faisais ça depuis longtemps, en fait, et à mon donné, j'avais vu dans un bouquin une citation de De Vinci qui disait lorsque vous manquez d'inspiration ou d'idées par rapport à ce que vous voulez représenter. Regardez les tâches, les fissures, observez et reproduisez ce que vous y voyez. En gros, c'était comme ça que tu allais trouver tes idées. C'est un texte ancestral, en fait. Apparemment, c'est un truc qui se répète tout le temps, mais sans que les gens se le disent forcément. Je ne sais pas, moi, c'est instinctif. Tu vois un truc, tu imagines une forme, tu te dis, ah tiens, est-ce que je la verrais comme ci, comme ça ? Est-ce qu'elle bougerait ? Comment elle bougerait ? Oui, alors là, c'est plutôt de ton domaine de compétence, mais c'est vrai qu'il faudrait se poser la question de qu'est-ce qui fait que le cerveau humain interprète chaque tâche comme étant un mouton, un être humain, une émotion. Et donc, ça serait une aspiration naturelle de l'homme à illustrer, c'est-à-dire à prendre le nuage et à mettre des yeux dessus, en fait, en gros. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tous les enfants de 4 ans on dessine un soleil avec une bouche et un sourire. Avec des yeux et un sourire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le dessin, c'est un truc que tu le fais comme ça. Quand on te met un crayon dans la main, t'as envie de dessiner. Dis donc, je voulais juste finir avec ça. Pourquoi est-ce que j'étais déprimé par rapport au dessin et que je vais commencer à me libérer maintenant ? C'est parce que, justement, j'avais perdu par la technique à cause de l'art graphique, etc. Quand on t'apprend à dessiner un nuage comme un nuage avec les effets d'ombre, tu te poses tous les jours la question de quelle lumière il faut utiliser, comment il faut faire l'ombre, quel crayon il faut utiliser et tu finis par oublier qu'à la base, tu voulais juste mettre des yeux et un sourire au nuage. Et plus tu t'approches de la technique, plus tu te prends la tête avec la technique, plus tu te prends la tête avec ce mot de réaliste et moins tu es capable de raconter des choses, de faire rêver. J'étais arrivé à un point où mes scénarios étaient devenus, s'abaissaient en niveau de réalisme, de mollesse pour être au niveau de mes dessins. C'est-à-dire que comme mes dessins étaient plats et que je n'arrivais pas à comprendre le monde, donc je mettais un meuble, le seul meuble que je dessinais dans la pièce avec un personnage que je dessinais, c'est Raid, parce que je ne pouvais pas le faire en mouvement. Du coup, je décrivais des scénarios d'un personnage Raid avec un meuble. Ah, parce que tu te... J'arrivais plus à... Tu faisais ton histoire par rapport à ce que tu savais faire en fait. Et j'arrivais plus à envisager... Et donc du coup, c'était des histoires normales, presque de cinéma d'auteur, c'est-à-dire une amourette, ultra normale, très très... Pas de nuages sourires, pas de monstres, pas de fantastiques, tu vois, parce que j'étais tellement focalisé sur la technique du réalisme que je n'arrivais même plus à envisager le rêve. J'ai eu très longtemps à sortir de ça et à reprendre contact avec ce que tu fais quand tu es enfant, c'est-à-dire une maison qui rigole, un lion qui danse, ce genre de conneries, voilà, c'est très... Et tu peux te perdre. En même temps, c'est parlant. Quand un gosse, il dessine sa maison, tu sais que c'est une maison, c'est pas un truc méga compliqué avec plein de détails où tu te perds dedans et tout. Il dessine une maison, il fait un carré, un triangle, il a une maison quoi. Parce qu'il veut te raconter quelque chose qui se passe dans cette maison qui te fait son bonhomme, alors lui c'est machin, lui c'est truc. Tu l'as fait théo sur les dessins d'enfants ? Non, c'est... J'aimerais bien savoir comment ça se fait que tous les enfants dessinent les maisons pareil. Je n'ai jamais eu de maison, j'ai toujours dessiné des maisons. Ça n'a aucun sens. J'ai habité... Non plus, j'ai été en appartement tout le temps. Pourquoi on fait le soleil au sourire ? Pourquoi on fait... Tu sais, la main, c'est un rond avec des bâtonnets, avec 18 bâtonnets pour les doigts. Pourquoi tous les gosses font ça, le coup des 18 bâtonnets sur le rond ? C'est la main à 18 doigts. Oui. Pourquoi ? Je pense qu'il doit y avoir des... Il y a peut-être des livres à lire sur le sujet que je pourrais trouver. Et ça serait passionnant parce qu'en reprenant contact avec ce que tous les enfants font, on comprendrait où est-ce que... Il y en a un qui devient dessinateur. Est-ce que c'est quand il décide de justement plier, de faire, au lieu de 8 doigts, d'en faire 5 ? Est-ce que c'est quand il fait un bonhomme qui n'est plus un bâton mais qui devient une grosse boule déformée ? Oui. À quel moment ? Ce serait intéressant de faire ça. Est-ce que c'est parce qu'il accepte le réel et qu'il décide de devenir dessinateur du réel ou est-ce que c'est parce que justement il décide de s'affranchir du réel ? Est-ce que l'enfant abandonne le dessin quand il veut le réel et qu'il n'y arrive pas ? Genre, oui, mais moi, ce que je veux, c'est dessiner une manière réaliste donc je n'y arrive pas donc j'arrête le dessin et que celui qui continue à dessiner, c'est celui qui s'en bat les couilles et qui dessine Sonic en fait, du coup ? Ou est-ce que c'est le contraire ? C'est l'enfant qui dit je veux dessiner un réaliste donc je ne lâche pas l'affaire donc je dessine. C'est vrai. En fait, ce qui est compliqué c'est qu'il faudrait limite parler avec les enfants qui dessinent genre comment ils le pensent maintenant parce qu'ils n'auraient pas le recul en fait ils seraient vraiment dans le maintenant c'est pour ça. Et après derrière tu peux peut-être comprendre pourquoi ils voient ça. Moi j'ai fait un an, j'ai donné des cours un an de dessin pour enfants de 6 à 15 ans. Toutes les gamines particulièrement les gamines parce que les gamins à un âge jusqu'à 13 ans ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils dessinent ils s'en battent les couilles ils foncent. Mais les gamines et les ados garçons c'est-à-dire 15 ans ceux qui lâchaient l'affaire avec le dessin c'est ceux qui voulaient obtenir un résultat réaliste. Et ceux qui ont repris le dessin c'est ceux à qui j'ai fait comprendre j'ai réussi à faire comprendre qu'on s'en fout du réel. Et là ils se sont éclatés. Je pense qu'il y a de ça parce que le côté réaliste je veux dessiner ça peux-tu faire un tuto sur comment faire une perspective tu vois ce genre de choses où tu essaies de représenter un truc tu n'y arrives pas et donc du coup tu te dis c'est pas pour moi j'y arriverai jamais. Les gosses que j'ai réussi à faire reprendre au dessin c'est les gosses à qui j'ai dit arrête de croire que tu as une idée en tête alors que tu n'en as pas laisse-toi surprendre par ton trait fais n'importe quoi et habille ce n'importe quoi. C'est-à-dire tu fais une forme tu la loupes ce que tu appelles loupé mais en fait habille là c'est une patate fais-lui une robe et tu verras au moins c'est rigolo laisse-toi surprendre par ce qui sort de ta feuille plutôt que de faire semblant de courir après une idée que tu n'as pas parce qu'au final c'est toujours j'ai une idée mais je n'y arrive pas alors je lui dis c'est quoi ton idée elle sort le téléphone portable je me rappelle la fille de 14 ans elle sort le téléphone portable et elle cherche un dessin de manga et je dis mais donc c'est pas ton idée puisque tu viens de la trouver oui mais c'est un truc comme ça ou un truc comme ça et je dis mais là ça n'a rien à voir en termes de les dessins la couleur rien oui mais tu vois ce que je veux dire non et toi non plus tu ne vois pas donc arrête c'est vrai qu'à ce moment là tu prends conscience que tu ne sais pas ce que tu veux faire et tu as juste à gribouiller et tu veux voir ce qui se passe c'est ça j'aime bien faire ça on m'avait déjà dit sur la chaîne tu fais toujours des dessins rapides ou des illustrations qui ne te prennent pas longtemps est-ce que tu pourrais faire une vraie illustration finie et je ne savais pas comment réagir à ça parce que je me suis dit mais mon illustration elle est finie j'ai fait mon dessin et c'est un dessin et j'en fais un autre une illustration finie pour lui je pense que c'était une peinture numérique qui pète hyper détaillée plein de couleurs des contrastes de fou un truc un concept art de film en fait il voulait voir ça pour lui c'est un truc fini pour tester le niveau oui est-ce que tu es capable de et ça m'a limite un peu frustré en me disant je ne le fais pas parce que je n'en ai pas envie mais en même temps j'en ai peut-être aussi pas envie parce que je ne sais pas le faire et que je ne veux pas me lancer là-dedans non mais après on peut là on prend 6 mois on ne fait que ça au bout d'un moment on sort n'importe quoi à partir d'un certain niveau de dessin quand tu es dessinateur en fait tu peux tout faire en 6 mois 2 mois 6 mois mais par contre est-ce que tu as 2 mois ou 6 mois à donner par exemple pour obtenir un visage réaliste moi je m'en fous en fait on s'en fout mais alors tiens juste un truc pour les gens qui veulent vraiment dessiner à la manière d'un manga ou à la manière d'un land first ils ont une idée en tête ils veulent le faire le jour où je me suis débloqué en dessin en termes techniques c'est le jour où j'ai compris que je voyais Uderzo et je dis mais putain mais ça claque je ne comprends pas donc j'ai pris Uderzo j'ai pris une feuille et j'ai cherché l'outil qu'il avait utilisé c'est ça déjà recopier c'est très important recopier une composition et il faut différencier la composition la couleur et le trait la méthode de trait donc Uderzo par exemple c'est une compo alors là par exemple je vais prendre un crayon de papier je vais regarder la case donc le personnage il est en haut à droite là il y a la bulle de texte et donc je vais faire la même chose sauf que je ne vais pas dessiner Astérix je vais dessiner un autre personnage mais c'est la même compo donc j'ai étudié la compo de Astérix premier point ensuite la couleur je veux la couleur de Uderzo je dessine n'importe quoi et j'essaye de trouver quel outil il a utilisé est-ce que c'est aquarelle je teste gouache machin et ensuite le trait c'est là que j'ai appris j'ai fait un croquis donc de Obelix qui était un gros rond etc donc déjà j'ai appris pas mal de choses et ensuite j'ai pris une plume au début j'ai essayé feutre j'ai pas compris je disais ah mais non mais c'est plus gras j'ai pris une plume et j'ai essayé plusieurs fois de faire le même geste que lui jusqu'à y arriver jusqu'à faire le même dessin que lui mais avec les mêmes outils et c'est là que j'ai appris quelque chose en recopiant le dessin à la manière d'eux avec des outils à peu près semblables donc et c'est là où je veux en venir un adolescent qui veut dessiner un manga c'est l'espèce de fan arc manga qui sont faits sur Photoshop moi j'ai vu en cours des gamines prendre un crayon de papier et dessiner ça et prendre des feutres pour essayer de faire pareil et me dire ouais mais c'est pas aussi beau tu n'as pas les mêmes outils c'est réglé tu ne peux pas obtenir le même résultat puisque tu n'as pas les mêmes outils c'est tout donc il ne faut pas se frustrer si tu veux le même résultat recopie-le avec les mêmes outils sinon inspire-toi mais n'essaye pas d'aller vers ce dessin ce n'est pas possible et il y a aussi le côté recopier le contour là tu parles d'analyse c'est le truc qu'il faut faire tu as une référence et tu comprends comment elle fonctionne et le piège c'est de le voir comme un truc plat et te dire ok je vais recopier trait par trait et puis c'est à ce moment là où tu pars dans les petits détails genre alors je fais l'oeil je fais le nez et même si tu arrives à bien le faire il sera maladroit et les gens s'il est assez cohérent ils te diront ah tu as trop bien dessiné alors que non tu ne sais pas dessiner tu sais faire une photocopie en fait c'est ça et ce n'est pas intéressant même pour même pour celui qui le dessine à part s'il veut juste réussir à faire ça etc mais je pense que même au fond de lui il n'a pas juste envie de recopier de toute chose le mieux moi je pense que l'analyse de la composition la copie de composition c'est la meilleure chose qu'il y a à faire tu prends moi je faisais ça je faisais des screenshot de film ouais je fais ça aussi je regarde la compo d'un film tu vois le personnage là je me mets dans le cadre tu vois là qui est ce côté là du cadre et ici derrière tu as une église énorme et là j'invente je reste devant ça et je mets mon personnage mais mon personnage à moi à l'endroit où se trouve l'acteur je dessine pas l'acteur je dessine mon personnage au même endroit et à la place de l'église je mets un château ou un immeuble post-apocalyptique j'ai donc compris la composition et j'ai un dessin explosif c'est ça parce que c'est un dessin hollywoodien c'est 16 neuvième le personnage avec une attitude à peu près semblable mais c'est mon personnage et les mecs ils font waouh c'est magnifique tu vois et en dessous moi en dessous je le mets ah oui ah putain dernier conseil excuse moi de monopoliser ça mais les deux derniers conseils quand vous faites cet exercice non seulement vous mettez la référence parce que ça vous allez pouvoir comme ça repérer vous retrouver mais surtout datez vos dessins c'est comme les publier attention parce que moi ma grand-mère elle m'a toujours depuis que j'ai 6 ans daté mes dessins et elle a eu raison parce que c'est comme ça qu'on progresse il faut conserver ses dessins et les dater parce que dans 6 mois tu commences à avoir une baisse de tension tu dis ouais je dessine mal premier truc à faire tu vas revoir tes dessins il y a 6 mois tu regardes et tu regardes l'évolution et là tu fais ah ouais non je dessine pas mal du tout du tout et pourquoi parce qu'il y a les dates si vous dessinez sur des feuilles libres et que vous datez pas jamais vous arriverez à comprendre où se situe votre évolution datez classé c'est ça qu'il faut pour voir l'évolution et régulièrement se replonger dans ses travaux c'est ça et là tu reprends la confiance et c'est pareil avec montrer tes créations en vidéo je reviens dans ce que j'ai fait il y a 2 ans j'avais les mêmes outils plus ou moins j'avais pas le même son mais la caméra est la même et le ton de la voix est beaucoup moins assuré le montage est complètement maladroit ce qui fait que tu comprends pas l'idée et tu te regardes ça en même temps t'es pas bien en te disant ah mais c'est pas bon mais en même temps t'es content parce que tu fais beaucoup mieux et pour le dessin c'est exactement pareil j'avais fait une vidéo où je montrais mes dessins du collège et tu voyais à quel point tout était rigide c'était des en même temps ça m'a fait plaisir de voir l'évolution du truc et aussi de revoir mes références d'avant aussi et dans ce processus ce qui est très important c'est de se rendre compte là j'ai 29 ans qu'à 29 ans il y a des trucs que t'avais déjà à 6 ans genre tu sais un truc que t'as l'impression d'avoir découvert il y a 2 jours tu fais wow c'est excellent là c'est du style et tout et tu regardes tes dessins quand t'avais bon elle est plutôt 10 ans tu fais mais putain mais j'étais déjà là dessus c'est pas possible tu vois tu te dis mais c'est pas possible il y avait déjà cette manière de faire les trous déjà cette manière de faire les cheveux c'était juste que c'était moins bon mais c'était la même chose ça veut dire que ça fait 20 ans que je suis encore sur le même truc et là tu prends conscience que t'es vraiment dans une recherche continue même à tes obsessions tu n'en sors jamais et donc tu dois aller vers ce truc tu dois perfectionner parce que tu refais la même chose tu ne changes rien moi j'ai découvert des dessins j'étais surpris genre j'arrive à un dessin où je me dis bon là d'accord ok ça y est j'ai passé une étape mais en fait je reviens en arrière je faisais juste la même chose mais en moins bien c'est tout mais donc j'ai réussi j'ai accompli ce qu'il y a 10 ans j'ai essayé de faire c'est impressionnant de sentir ça c'est pour ça qu'il faut conserver ces dessins et les dater c'est ça du coup on a parlé beaucoup aux petits jeunes encore c'est important c'est eux qui te suivent beaucoup etc on va dire que c'est un peu dans l'idée que j'ai au départ de la chaîne c'est de me dire je veux avoir la documentation que le moi petit jeune aurait voulu avoir ouais c'est pour ça que j'adore la chaîne ta démarche c'est exactement ça c'est ça c'est ce que je t'avais dit au téléphone s'il y avait eu ta chaîne tu vois ou ma chaîne à l'époque où j'avais 16-15 ans putain mais le temps que j'aurais gagné j'aurais gagné 10 ans de ma vie en fait c'est un truc de ouf donc il faut absolument c'est vrai que c'est ça c'est ça qui m'a vachement motivé aussi parce que moi je suis plus jeune que toi j'ai 21 ans ah putain c'est vrai j'ai une tête de vieux mais j'ai 21 ans ouais mais c'est la barbe ça vieille ouais c'est ça mais en gros c'est en voyant les artistes sur youtube mais aussi c'était mi artiste mi tout ce qui était développement personnel et tout au lycée j'étais pas mal là dedans parce que ça m'a permis de me donner assez confiance pour faire les trucs après parce que je le délaisse petit à petit puisque c'est un outil qui me permet de faire mes trucs mais c'est voilà après une fois que t'as les bases bon ça va mais c'est avec ça que je me suis dit bah je sais comment un tel travail et je veux ensuite avancer comme ça en fait t'es déjà un demi chanceux en fait oui oui moi clairement je suis presque né dedans à 28 ans la première vidéo de youtube que j'ai vue c'était en 2012 j'étais déjà en école de BD ouais ouais en 2012 et j'ai découvert par Norman et j'ai mis peut-être 3 ans avant de commencer à découvrir les trucs de développement personnel etc en vidéo tu vois ah d'accord j'avais du un parcours dans les bibliothèques des trucs obscurs enfin je veux dire j'ai perdu un temps fou à chercher les informations qui maintenant pour vous sont complètement dispo tu vois ouais moi par exemple quand j'étais au collège j'avais eu mon premier petit ordinateur avec ma tablette que j'ai encore d'ailleurs la petite tablette Wacom et en gros j'ai découvert un truc ça c'était mon déclic animation en fait c'est j'avais demandé je sais pas si tu connais le logiciel Gimp oui 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 donc en gros j'avais demandé à ma prof je voulais le logiciel gratuit photoshop gratuit en fait donc je voulais avoir Gimp et j'ai demandé à ma prof de le me donner parce que j'avais un problème de connexion un truc tout con chez moi donc elle m'a amené un CD avec Gimp dessus et un autre CD avec Blender dessus et Blender c'est un truc pour faire de la 3D de l'animation etc ah oui ok d'accord et donc en voyant ça je me suis dit dedans il y avait un exemple de film fait avec Blender je me suis dit avec ça dans mon ordi je peux faire un film et ça m'a complètement ah ouais ça ça m'a fait partir dans un truc quoi et maintenant et après je me suis dit Blender j'ai tapé Blender j'ai eu des heures et des heures de tuto pour t'apprendre à faire de la 3D à faire des machins et tout et au collège tu peux faire ça quoi et c'est un truc c'est ouf ah non mais c'est ouf c'est ouf parce que moi je sais que quand internet est arrivé moi je ne comprenais même pas l'intérêt et je n'aurais jamais imaginé par exemple faire de la musique et puis il y a un pote qui s'était mis en je crois que je ne suis plus il y a un pote qui avait des cours de guitare je m'étais mis à acheter une guitare je faisais n'importe quoi avec je n'y arrivais pas mais je ne savais pas par exemple les accords donc moi ce que je faisais c'est l'accord tu 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 et j'arrivais à faire des trucs orientaux avec une corde et alors un jour il y a un autre copain qui se met il teste il en achète une aussi et lui il se bâtard il regarde des tutos sur internet parce que lui il savait à quoi ça servait internet mais genre on avait 16 ans mais les tutos tu téléchargeais sur Emule ou un truc comme ça ou sur des sites où tu regardais des streamings en 300p sur des trucs horribles sur QuickTime et bien lui il a appris comme ça un jour j'ai réussi à lui arracher l'info et alors là je suis devenu musicien pendant un moment pendant deux ans j'ai fait du j'ai fait pardon beaucoup beaucoup de musique pourquoi parce que tu étais libre d'accès tu voulais de musique à peu près et des fois tu avais des vidéos qui t'apprenaient et donc tu pouvais faire des accords en regardant quelqu'un donc chose incroyable tout seul pendant six mois moi je faisais qu'avec une corde et tant qu'il n'y avait personne pour m'expliquer comment faire j'aurais jamais pu comprendre et d'un coup tout seul tu peux apprendre à faire un accord et c'est ce qui se passe maintenant avec youtube c'est que n'importe qui peut faire n'importe quoi la 3d en plus les logiciels je suis désolé pour toi mais pour les sont téléchargeables de manière illégale pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens et qui ont par exemple 13, 14 qui veulent vraiment apprendre à faire quelque chose en vrai c'est pas trop dur de choper oui j'en ai eu aussi voilà donc un gosse quand il veut s'exercer il n'a même pas besoin de saigner ses parents 50 balles la tablette numérique 3, 4 logiciels piratés un petit ordinateur pas cher ou l'ordi de ses parents voilà et boum c'est parti au boulot c'est ça et puis il paiera les logiciels de toute façon je crois que c'est assez tolérant les trucs comme ça tu payes les licences le moment où tu veux commencer à commercialiser oui après tant que t'es étudiant et tout bon voilà quoi oui tu vas pas te faire arrêter faut pas inciter au piratage dis-toi que tout ce que t'es en train d'utiliser pour ceux qui utilisent piratés tout ce que t'es en train d'utiliser pour t'exercer gratuitement tu le rendras en payant les licences c'est ça quand tu crois à ton projet et après là quand je parlais par exemple de Blender Gimp c'est des trucs gratuits libres t'as aussi toute cette culture là que tu peux utiliser voilà et puis il y a même voilà il y a Krita maintenant il y a quand même pas mal de logiciels ouais Krita Krita apparemment est pas mal est vraiment il y a des gens qui font des BD avec Krita ouais il y a aussi ce côté l'outil est là et ensuite maintenant t'as plus l'excuse de l'outil tu peux plus te dire j'ai pas l'outil c'est juste que t'as pas encore appris quoi il y a un autre logiciel d'animation gratuit c'est le studio Ghibli qui a mis en ligne c'est OpenTunes un truc comme ça OpenTunes il est super très utilisé je l'ai pas essayé parce que comme j'ai TV Paint je sais que je peux l'utiliser facilement mais OpenTunes j'ai vu l'interface ça m'a directement éloigné du truc c'est chaud c'est chaud mais pour quelqu'un qui a pas les moyens etc Ghibli a quand même offert son merde tu vas faire gratuitement leur logiciel qui leur a permis de faire leur animation genre Totoro et compagnie il faut imaginer le niveau et l'avantage de ce logiciel c'est que les traits que tu fais sont automatiquement comment on dit vectorisés 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 et genre tu fais un rond un peu mal fait ils sont un peu lissés ils sont un peu lissés tu choisis l'angle pour les mecs qui débutent qui ont une tablette graphique sans tablette écran c'est très bien clairement au niveau outils en gros il y a vraiment tout ce qu'il faut t'as des cours t'as 150 heures de cours sur chaque truc si t'as envie il manque d'ailleurs moi je suis très impressionné il ne manque que des créations ça fait 10 ans qu'il y a des tutos partout des logiciels gratos etc il ne manque qu'un seul truc sur Youtube des créations en dessin animé il y a très peu de choses tu fais le tour en deux semaines tu fais des recherches pendant deux semaines t'as tout vu à part les courts métrages des écoles qui sortent à chaque fois mais c'est des écoles c'est pas des créations indépendantes puis c'est un peu chiant parce que c'est beau mais ça ça tente de raconter un truc gentiment mais il n'y a pas d'impact philosophique il n'y a pas d'implication artistique c'est sommaire tu vois mais ouais ça manque que de création c'est ça donc c'est pour ça que les mecs qui ne veulent pas montrer leurs oeuvres moi ça me tue ouais clairement mais c'est un truc qui est plus compliqué aussi parce qu'on voit par exemple là en gros quand je pense chaîne avec des animations bah maintenant il y a Youtube Drama mais sinon il y avait aussi l'actu animé mais comme t'avais dit par exemple il avait été partagé enfin il avait travaillé pour le rire jaune et il n'y a pas eu de vraie retombée derrière en fait au niveau audience pour l'instant d'ailleurs il a fait un vlog où il a dit qu'il a travaillé avec le rire jaune mais moi ce que j'ai vu c'est qu'il a travaillé avec le rire jaune et les gens en commentaire ont dit parce qu'il s'appelle Kevin je crois le mec du rire jaune ouais c'est ça ils ont dit bravo Kevin pour tes dessins ça doit être méga frustrant et du coup c'est absurde mais comme le mec il a des millions de vues il va pas écrire comme nous non c'est pas lui c'est pas moi c'est mon pote parce que c'est déjà écrit en description et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui j'ai publié le Youtube Drama ce matin oui j'ai vu quelqu'un a dit qu'il soit allé non mais il l'a fait ils l'ont fait je dessine moins bien que Kitsune donc logiquement bon déjà il y a un truc mais surtout à la fin il y a nos visages et déjà j'avais honte de faire un gros pavé énorme comme je l'ai fait pour bien montrer que c'était moi qui l'avais dessiné mais parce qu'on avait déjà eu le problème avant j'avais honte quelque part de réduire Kitsune à deux trucs alors qu'il m'apprend tu vois mais c'était pour que ça soit clair et ben il y a quand même un mec après il a été lui répondre que c'était ton épisode mais je veux dire c'est vrai que quand il y a dix mille commentaires le gars il peut pas il aura jamais sa réponse et il va croire ça va parce que c'est cent vues deux mille vues le moment où t'es à quatre millions de vues tu peux pas non tu peux pas tu peux pas donc du coup c'est pour ça que lui ça le fait kiffer ça lui donne une légitimité mais n'empêche qu'en terme de retombées d'abonnés c'est pas forcément un bon plan de travailler pour quelqu'un d'autre et surtout pour des gros parce que les gens ils sont tellement fascinés par les gros youtubeurs ou les grandes stars ou les grandes industries que quand tu commences à signer avec eux tu disparais derrière leur nom tu deviens le technicien à l'arrière plan quoi oui et les gens sont tellement fascinés que pour eux là tout en plus plus ils sont gros plus ils ont des communautés d'ignorants et donc les mecs ignorants comme tout oh génial Kevin ce que t'as fait c'est ça donc moi personnellement je déconseillerais quand même ça mais même globalement faire du dessin animé une chaîne youtube exclusivement là dessus c'est un truc qui est passionnant mais quand tu vois par exemple justement là que tu as animé il sort une vidéo il fait 200 000 des fois 300 000 vues et pourtant je sais pas je sais pas comment il fait il a un tipi je pense à côté mais je sais pas s'il arrive à vivre vraiment que de ça alors que c'est un travail de fou il a un tipi et c'est un malin apparemment il s'est fait prêter une ferme autogérée d'après son dernier vlog une ferme dans laquelle il cultive des champs donc en fait il a pas besoin de beaucoup d'argent parce qu'il a un objectif antilibéral radical je crois plus ou moins qu'il vient de ER tu sais égalité réconciliation donc ça doit être un mec qui est survivaliste donc si c'est un malin il a pas besoin d'un fric fou il a besoin de beaucoup d'intelligence beaucoup de travail et du contact du réseau donc en faisant l'actu animé il s'était fait relier par égalité réconciliation il suffit de trois bons contacts et tu peux commencer à faire ta vie tu vois il n'y a pas forcément besoin de générer beaucoup de vues et beaucoup d'argent ça c'est encore un autre truc qui peut pousser les gens à se mettre dans le dessin et à montrer c'est que quand tu fais du contenu communautaire qui répond à une doctrine politique ou aux fans services tu vois en faisant des trucs de Sonic tu deviens quelqu'un dans un milieu qui fait que tu vas te faire des contacts avec des gens qui vont t'aider pas forcément financièrement un prêtre local s'il y a un mec qui a un local ce genre de truc quoi ouais c'est vrai qu'il n'y a pas que la solution un million de vues par mois égale machin ça je sais que de toute façon pour nous c'est pas possible alors là moi je vais te dire vite fait sur Youtube moi je commence à me poser de sérieuses questions sur Youtube c'est terrible ce qui se passe ça va être impossible de vivre de Youtube ça c'est sûr impossible d'exister et maintenant qu'ils ont décidé moi j'en suis sûr de faire 50-50 télévisions Youtubeurs c'est à dire qu'ils en sont même à mettre de côté les Youtubeurs pour favoriser la télévision ce n'est plus un métier d'avenir c'est fini pour moi c'est fini c'est évidemment fini alors je sais pas ou en tout cas ou en tout cas quand tu pars dans le principe je veux devenir Youtubeur égal argent des pubs égal machin ça je sais depuis le départ que c'est mort pour moi je mets des pubs sur ma chaîne parce que ça me fait j'ai un petit peu grâce à ça mais j'hésite toujours à chaque fois je me dis genre est-ce que ça vaut vraiment le coup pour 70 balles de laisser les pubs je suis toujours dans l'entre deux franchement je me pose vraiment la question après le fait de monétiser ça favorise ton référencement parce que moi le fait que tu ne participes pas mes vidéos il faut que je fasse il faut que je sois sacrément impactant parce que quand tu ne participes pas Youtube ne te met pas en avant parce qu'il ne sert à rien tes 70 balles en fait ils ont généré 100 euros donc ça fait du pourcentage dans la page de Youtube donc ils ont tout intérêt à te mettre en avant et à te les donner tes 70 c'est ça 70 plus 70 plus 70 20% plus 1% plus 1% mais ouais c'est ça aussi que j'aime bien sur ta chaîne c'est que je ne savais pas au début que tu dessinais je me suis dit il parle de j'ai découvert plus ou moins quand tu parlais d'un défi Youtube 30 jours 30 vidéos et qu'ensuite avec les tables rondes sur comment comment se faire une place comment réfléchir à son contenu etc et ensuite j'ai vu tout l'autre côté où vous parlez de politique où on parle de société etc donc je suis parti petit à petit parce qu'en fait le truc c'est que ça c'est mon idée artistique parce que je reste un artiste je m'adapte à la plateforme si c'est le dessin je réfléchis en interne au dessin à la question du dessin je suis un obsédé de la mise en abyme un obsédé radical quand je fais une bande dessinée il y a une réflexion sur la bande dessinée le mec il va sortir de la case parce que le personnage qui est dans la bande dessinée en gros il est dans son univers donc il va vouloir sortir c'est ce genre de truc c'est jouer avec le médium je ne peux pas faire autrement pour moi s'il n'y a pas de réflexion sur le médium après je ne dis pas les bandes dessinées justement moi je suis très fasciné par les bandes dessinées ou les ouvrages bruts c'est à dire je raconte quelque chose en BD en film en machin j'adore mais je n'arrive pas à le faire moi il faut toujours qu'il y ait briser le quatrième mur etc donc si j'étais sur Youtube je parle de Youtube mais ça c'est justement le truc qui m'a passionné avec ça parce que là je sais qu'on pourrait parler en gros pour l'heure des heures de plein de trucs parce qu'il y a des tas de sujets en table ronde où je me suis dit il faudrait trop parler de ça 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 mais bon forcément je ne sais même pas depuis combien de temps on parle ça doit faire une une heure et quart un truc comme ça bon de toute façon moi je pense que je vais tout mettre et puis après les gens ils piochent ils piochent ouais voilà mais ouais je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose je vais devoir me stopper à un moment donné est-ce que tu avais un sujet prioritaire parce qu'à mon avis vu qu'on a fait pas mal vu dans l'état où je suis on a fait pas mal les serpents est-ce qu'il y avait un sujet que tu voulais aborder précis en gros la question du dessin de l'animation on a passé dessus le fait de documenter sur Youtube et tout donc je pense qu'on a on a passé plus ou moins sur plein de choses dont je voulais parler ok sans forcément que je le mène et tout donc c'était plus facile pour moi que ce que je pensais mais au final tu dis un mot et hop il est lancé je suis désolé non mais franchement c'est bien mais ouais du coup donc toi ton public c'est vraiment beaucoup de petits en majorité enfin des gens qui sont amateurs qui sont il y a quelques-uns qui sont je pense qu'il y a quelques professionnels aussi et d'autres qui sont un petit peu comme moi en phase d'être professionnel puisque comme je t'ai dit moi je suis salarié mais dans le c'est moi à côté en fait limite et que mon but c'est d'être indépendant artiste un artiste indépendant en gros donc il y en a beaucoup je pense qui sont un peu comme moi dans le en devenir de ça dans la dernière vidéo que j'ai faite avec Sylvain l'autre jour sur documenter ses créations etc lui il disait qu'il avait trouvé plus ou moins un plan où il faisait un travail je crois avec des groupes de jeunes etc donc ce qui fait qu'il travaille pas beaucoup de temps et ça lui laisse beaucoup de liberté de temps pour faire ses créations et c'est un truc que moi j'ai pas et c'est un peu un truc que je recherche à ce niveau là et je pense qu'il y en a pas mal qui veulent voir comment on peut faire ce genre de choses peut-être qu'ils veulent que je le fasse je sais pas dans ce cas là je voulais juste dire aux gens qui sont proches de devenir artistes genre la vingtaine ce genre de truc il y a deux éléments moi que je voudrais faire passer comme message que je fais passer sur ma chaîne régulièrement mais on va le mettre au clair maintenant parce que j'ai créé une association on a beaucoup réfléchi sur les questions de notoriété de programmation neurolinguistique de success story de développement personnel et on a beaucoup zoné dans plein de milieux politiques économiques droits plein de trucs et bande dessinée machin le fait est que pour l'instant il faut être célèbre pour pouvoir être artiste tu ne crées pas une oeuvre qui te rend célèbre ça c'est l'époque hergé on crée Tintin une oeuvre on crée on crée on crée on s'est un peu dessiné donc on trouve un contrat on apprend sur le tas en étant payé ça devient de mieux en mieux parce que c'est génial on devient célèbre pour l'instant ce n'est pas le cas il faut devenir célèbre pour pouvoir dessiner ou voilà donc c'est une fatalité il faut donc malheureusement s'y mettre si l'auditeur veut devenir veut vivre de son art il faut d'abord qu'il devienne célèbre un micro du facecam être youtubeur c'est une manière de devenir célèbre exister d'abord par sa personnalité pour avoir le droit après de montrer machin c'est à dire être à la mode pour être validé pour ensuite avoir le droit ah mais en plus d'être à la mode il a une passion et cette passion pourrait être rémunérée on en est là il faut l'accepter il faut en jouer du coup dans votre quête vers la célébrité youtube c'est une bonne plateforme ça va peut-être ne plus le devenir je pensais que c'était pour les 5 ans à venir je me suis peut-être trompé ça devient catastrophique en gros ils font la chasse aux créateurs complètement aux créateurs donc ils veulent plus que des débiles je pense qu'il y a une idéologie politique derrière donc en gros youtube je sais pas essayez encore il y a encore une fenêtre de tir mais peut-être qu'après il faudra être célèbre autrement mais youtube vous vous mettez sur youtube vous prenez un micro et vous racontez des trucs qui sont plus ou moins proches de vos passions que vous aimez vraiment vous rentrez un peu dans le buzz vous apprenez à vous référencer tout est sur ma chaîne ou sur la chaîne des mecs qui apprennent à faire du youtube il faut mettre des bons titres voilà guicheur putaclic exister sans être ridicule pas besoin d'être ridicule et laissez traîner quand même l'idée que vous êtes dessinateur ou que vous êtes réalisateur et montrez progressivement vos dessins voilà et exercez-vous parce qu'à côté de ça le mieux c'est d'avoir une oeuvre le plus vite possible donc faites une oeuvre faites votre première BD par exemple pour les auteurs de BD ou les dessins vous faites votre première BD à l'arrache vous l'imprimez en 10 exemplaires pour voir ce que ça donne hop vous êtes l'auteur d'une BD même si elle est mauvaise ensuite vous préparez votre deuxième album vous le finissez le plus vite possible le plus correctement possible et en marge vous devenez célèbre comme ça vous sortez un produit et votre célébrité va faire la promotion de votre art pour l'instant c'est ça je pense que c'est le plan le plus stable voilà il faut être dans le sens c'est pas forcément l'idéal il faut pas non plus être on peut pas être trop optimiste non plus quand je dis star je dis pas 1 million ou 10 000 abonnés c'est le revenu c'est 1000 personnes soyez conscients 1000 personnes même 79 parce que 1000 personnes c'est 1000 acheteurs 50 000 personnes c'est pas 50 000 acheteurs c'est ça le problème mais 1000 personnes qui vous suivent c'est pas des gens qui vous admirent c'est des gens qui vous aiment en fait qui vous apprécient et c'est des acheteurs c'est des gens qui s'intéressent à vous donc cette notoriété là pas célébrité mais notoriété c'est important c'est voilà et donc évitez prioritairement les systèmes CNC CNL tous les trucs évitez les parcours du type subvention parce que ça ils vont vous demander de faire des trucs sur la théorie du genre ou des trucs à la mode politique donc des trucs sur ça dépend alors ça dépend des modes des fois c'est les migrants des fois c'est la théorie du genre des fois c'est ça sera toujours orienté politiquement républicain ça c'est ma soupe mais c'est pas vous qui décidez de ce que vous allez faire ils vont et en plus vous allez perdre un temps monstrueux parce que obtenir des subventions ou passer par un circuit traditionnel c'est par exemple envoyer à des éditeurs 5 pages de BD vous n'apprenez rien en faisant 5 pages de BD il faut envoyer une oeuvre complète en fait voilà faites une oeuvre de 42 pages et vous serez l'auteur d'un livre de 42 pages qu'il soit édité ou non ouais voilà et là vous aurez appris quelque chose et puis les gens sur internet ça manque d'oeuvres d'art donc proposez voilà faites et proposez parce que ça manque d'oeuvres d'art alors que passer par les circuits traditionnels faire les petits fours s'humilier devant des débiles mentaux qui ont je sais pas moi 250 000 euros sur leur compte bancaire et qui donc justifient le fait qu'ils soient au dessus de vous parce qu'ils vont vous payer 5000 balles c'est grotesque et c'est vraiment pas des parcours à suivre non 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 voilà ne passez pas franchement perdez pas 5 ans de votre vie à espérer être édité à courir après un circuit traditionnel puisqu'il est dysfonctionnel à mon avis c'est plus du tout le bon truc à faire ouais maintenant on est un peu dans le mode de l'auto-promotion auto-édition tout seul avec un petit groupe mais en tout cas de ne pas passer par un autre en groupe c'est le mieux ah oui fédérez-vous fédérez-vous et travaillez en groupe ne serait-ce que pour l'estimation intellectuelle mais parce que le circuit traditionnel payé par l'état ou en éditeur le maximum c'est de finir à la fnac pendant un mois à côté des 50 autres bouquins qui parlent de la même chose parce qu'ils ont été financés en même temps donc vous êtes en concurrence avec 50 bouquins pendant un mois et après retour à l'éditeur et à côté des gros hits aussi qui vont se vendre à Noël les personnes ne vont pas acheter ta BD ils vont acheter le chat ça part au broyeur papier recyclé et vous vous giclez c'est fini après pour retrouver un éditeur c'est fini c'est horrible ce côté il y a la profusion des tomes 1 et bah oui et en plus en participant à ce modèle économique vous tuez les libraires qui croulent il faut se renseigner là-dessus en participant à ce truc-là et en étant l'énième numéro 1 l'énième tome 1 parmi les 50 de ce mois-ci les libraires n'en peuvent plus ils ne peuvent plus les vendre ils ne sortent même pas des cartons ils sont obligés de les payer et ils attendent de les retourner pour se faire rembourser en fait c'est ça et les maisons d'édition survivent grâce à ça il y a un documentaire intéressant je ne sais plus si j'en ai déjà parlé ça s'appelle Sous les bulles je place juste le truc comme ça vous pouvez avoir le DVD ou trouver le truc en ligne tu connais l'art invisible la BD j'ai les trois là justement il y a une parodie de flûte glaciale qui est sortie de cette bande dessinée et dedans elle est magnifique donc c'est la parodie d'apprendre à dessiner une BD et en fait ils font une parodie et ça donne à apprendre à bien se soumettre ils en ont tellement marre que même les vieux de la vieille ils disent que c'est de la merde le milieu éditorial et il y a trois pages dedans qui résument avec Superman le marché éditorial et le système de j'édite 5000 exemplaires que j'envoie au libraire j'empoche l'argent pendant ce temps là je réédite un truc avec cet argent je rends l'argent au libraire et en fait c'est un peu tendu tu pourrais peut-être me passer je ne sais pas si tu as un lien ou un truc comme ça vers ce truc là ça m'intéresse de le voir ouais je vais te l'envoyer bon écoutez les gars accrochez-vous les artistes parce que déjà c'est devenu un mot très péjoratif j'ai fait partie des gens qui disaient que artistes c'était péjoratif j'ai fait partie des gens qui ont transformé le mot artiste en péjoratif parce qu'il fallait tuer les gens qui se prétendaient artistes il fallait les massacrer pour qu'ils arrêtent de toucher de l'argent de manière non non voilà c'était un vol c'était un rapte mais maintenant qu'on a assassiné les faux je pense qu'il est temps de faire renaître le mot artiste dans son sens artisanal dans son sens de travail il y a beaucoup de gens très motivés et donc il est temps de faire comprendre qu'artiste n'est pas une insulte mais une fonction un truc très important oui d'accord ouais ouais bah merci beaucoup je vais stopper ici pour la vidéo donc n'hésitez pas à aller regarder la chaîne je mets un lien dans la description allez voir les tables rondes c'est un format un peu compliqué peut-être que vous n'êtes pas habitué à ça mais moi j'adore personnellement genre c'est entendre des gens parler pendant trois heures moi j'aime bien après chacun son truc et c'est parce qu'on est dessinateur non mais arrête tu dis ça mais si ton public c'est dessinateur on aime tous écouter des trucs pendant trois heures parce qu'en vrai sinon qu'est-ce qu'on fait de nos oreilles on écoute de la musique on écoute des abrutis parler non non c'est bien d'avoir trois heures de rush ouais voilà moi j'apprécie beaucoup donc il y a tout ce qu'il faut dans la description je vous dis à bientôt pour une prochaine et je vais sortir ma petite phrase de fin d'ici là comme d'habitude créez vos images racontez vos histoires et je te laisse un petit mot de fin et j'espère qu'on vous a occupé pendant votre une heure et demie de dessin et que ça vous a inspiré tout ce qu'on a raconté envoyez-nous vos dessins tiens ils peuvent pas envoyer un lien de leur dessin qu'ils ont fait pendant qu'ils nous écoutaient ça serait un beau défi c'est vrai que c'est pas con en commentaire en commentaire je vous en supplie moi je les regarde tous ceux qui n'ont pas osé publier jusqu'à présent publiez-nous pour nous faire plaisir votre premier dessin et envoyez-nous le dessin que vous avez fait en écoute si vous avez dessiné en écoutant envoyez-le nous je rêverais de voir le résultat j'y avais jamais pensé bah voilà faites ça ah ouais moi je serais content à tout de suite du coup on va regarder vos dessins c'est ça bah on sera tous les deux là de toute façon pour répondre à ce que vous dites vos réflexions sur le sujet tout ça quoi allez à bientôt salut salut Sous-titrage ST' 501